Bah, Marie, qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'écris mon article pour demain. Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai décidé de ralentir les téléphones, les ordinateurs, tout ça, là, je fais une petite pause. D'ailleurs, je suis dans un gîte, Slow Life, tu veux découvrir avec moi ? Allez, on y va. C'est parti. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue chez Slow Talkie, notre maison d'hôte, Slow Life. On vous fait visiter. Allons-y ! Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que le principe d'un gîte Slow Life ? Le principe d'un gîte Slow Life, c'est un lieu où on prend le temps, on réapprend à prendre le temps. Et du coup, on propose pas mal d'activités, effectivement, pour aider nos visiteurs à se déconnecter un petit peu. Donc, il y a du yoga, il y a de la méditation, il y a une salle aussi qu'on appelle la salle créativité, où on propose toutes sortes d'activités un peu slow. Donc, il y a de la musique, un vieux piano, il y a une machine à écrire, de la calligraphie, des choses comme ça. Il y a la permaculture, il y a la nature, comme Lionel le disait. Et puis, il y a aussi un point qui nous tient à cœur, c'est le zéro déchet et le local. Et donc, là, on est juste en face de l'épicerie, où on propose pas mal de petits produits de producteurs locaux et d'articles en zéro déchet, justement. On continue la visite et là, on arrive dans la très grande cuisine. Alors, on a travaillé, effectivement, avec un duo d'architectes et de décoratrices locales, Mariette Marty et Caroline Machoni, qui sont toutes les deux de la région, et qui nous ont aidé à concevoir, justement, la décoration et l'aménagement de tout cet espace. Eh bien, c'est ici que nos autres prennent leur petit déjeuner et leur repas. Très bien. Alors, moi, je vois le salon. On va s'installer là pour que vous me racontiez votre projet. C'est parti. Nous, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu le début du projet ? Pourquoi vous êtes arrivé ici, à Bidache ? On est belge. On a créé d'abord un restaurant à Paris. Puis de Paris, on est venu habiter dans le Pays Basque. Quand on est arrivé dans la région, c'était vraiment avec l'objectif de trouver une grande vieille maison et de la rénover. Et du coup, d'installer notre maison d'hôte Slow Life à cet endroit-là. Vous avez emménagé quand, ici ? Donc, ça fait un an et demi qu'on est là. Effectivement, il y a eu un long délai de travaux, etc., de rénovation. Et puis, on a ouvert il y a quelques mois la maison. Nous, on va tester, justement, de passer une nuit dans ce gîte Slow Life. Donc, je propose qu'on continue la visite et en allant voir les chambres dans lesquelles on va passer la nuit. On y va. Alors, ici, on affiche pas mal de petites affiches d'artistes du coin. Voilà. Et je vois en face de nous, il y a des cadres rigolos. Est-ce que c'est les anciens papiers peints de la maison ? Exactement. Vous avez tout le juste. On arrive ici dans une des trois chambres. Oui, tout à fait. Et chaque chambre a un peu un style particulier. Exactement. En fait, les chambres, on les a baptisées en fonction des zones bleues. Donc, les zones bleues, c'est les régions du monde dans lesquelles on trouve beaucoup de centenaires parce que les gens vivent plus heureux et plus longtemps qu'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on les a baptisées. Donc, ici, on est au Costa Rica. La chambre est Nicoya. C'est une des fameuses zones bleues dans le monde aujourd'hui. Je propose que maintenant, on aille visiter la chambre dans laquelle je vais dormir ce soir. Qui s'appelle ? Qui s'appelle la chambre Nooro en Sardaigne. Oui, c'est facile. Allons-y. Wow. Voilà votre chambre. Très bien. Alors, celle-ci, elle s'inspire de la Sardaigne. De la Sardaigne, effectivement, dans les tonalités. C'est un peu la Méditerranée. En tout cas, les couleurs sont très douces et chaleureuses en même temps. Je trouve que ça fait un peu un cocon. On se sent bien directement. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est cette fenêtre entre la salle de bain et la chambre. C'est assez original. Oui, tout à fait. C'était un de nos objectifs dans la déco. C'était faire beaucoup de réemploi ou d'upcycling, comme on dit maintenant, dans notre démarche un peu éco-responsable. Et donc, du coup, on a repris les anciennes fenêtres des chambres et on les a fait basculer à l'intérieur pour ne pas les jeter, les réutiliser et créer des espèces de verrières qui amènent de la lumière dans la salle de bain. Donc voilà, on est dans la salle de bain ici et c'est vrai, ce qui est spécifique chez nous dans la salle de bain, c'est qu'on a une démarche qui est zéro déchets. Allez Enzo, on échange nos rôles. Maintenant, c'est à toi de découvrir ta chambre. Eh bien, je te laisse découvrir ta chambre. Ma chambre. Mais c'est plus une bibliothèque, ça, non ? Découvre le passage. Ah, je vois qu'il y a une petite... Le passage, effectivement. La poignée. Oh, on va voir ça tout de suite. La chambre secrète. Waouh ! Ah ouais, c'est vraiment sympa. Elle s'appelle comment déjà, cette chambre ? Toujours comme une zone bleue, c'est la chambre Icaria en Grèce. En tout cas, c'est vraiment sympa avec le lit surélevé, le petit hamac, le Vélux. Je suis un grand fan des Vélux, ça fait bien rentrer la lumière. Avec le soleil, c'est génial. On se lève la nuit, on voit les étoiles. Exactement. Génial, on adore. On a fini la visite, donc on vous laisse profiter de vos chambres. Ce soir, si vous avez besoin d'utiliser la cuisine, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve pour le petit déjeuner demain matin. Et le cours de yoga. Super, merci beaucoup. À demain. Oui, à demain. Au revoir. On va bien dormir cette nuit, Enzo. Ce soir, comme on a accès à une super cuisine, et que Enzo dit tout le temps qu'il s'est super bien cuisiné, je vais lancer un défi, me préparer le repas. Et moi, je vais le juger en mode top chef. Et oui, Marie, je suis en train de te préparer un petit fondu de poivron. Je suis en train de mijoter avec un petit riz, des petites protéines de soja pour rester dans le végétarien. Là, les déchets organiques hyper importants dans le bokashi. Super, ils ont pensé à tout. Ça, ça part en cuisson. Et on laisse mijoter. Combien de temps, chef ? Oh, à l'œil, je dirais une bonne vingtaine de minutes. Très bien. Et c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, faire cuire le riz, assaisonner, et bien sûr, manger. Et voilà ton petit plat. Très bien. J'espère que ça va te plaire et que t'aimes les poirons. Est-ce que t'es satisfait du résultat ? Bah écoute, on va goûter. Je te conseille de tout mélanger. C'est vrai que dans l'émission, il y a des directives de dégustation. C'est très bon. C'est très bon, c'est validé ? Je te garde pour la finale. Eh bah nickel, bon appétit ! Allez Enzo, on va se coucher parce que demain, on a plein de choses à faire. On va se relâche. Allez, je te dis bonne nuit. A demain. Bon, bah je ne sais pas ce que Marie fait de son côté. Mais moi, en tout cas, je pars me coucher parce que je suis claqué. Allez, moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve en forme pour les activités de demain. Ciao ! 10 sur 10 pour cette nuit. Franchement, pas un bruit. La laiterie est vraiment très très confortable. Là, je vais aller rejoindre Enzo pour le petit déjeuner. Bon, entre nous, j'aimerais bien rester une heure ou deux plus dans ce lit vraiment. pour profiter au maximum. Mais bon, quel yoga qui nous attend. Bonjour ! Bonjour, on est dormi ? Ouais, super ! C'est bon ? T'as bien petit déjeuner ? Ouais, c'était super bien. Alors maintenant, la prof de yoga arrive. Donc, je vous invite à venir en salle de yoga. Allez, top ! Allons-y ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, je suis Sylvie d'Oxarand de Saint-Palais. Et je suis là pour donner un cours ce matin. Très bien. Troisième série d'ashtanga. Vous maîtrisez ? Oui, oui, on en fait tous les matins. À l'expiration, descendez en pliant vos coudes tout doucement. Inspirez, poussez le sol. Remontez. Et expirez, marchez avec vos mains vers vos pieds. Microfiez vos genoux et remontez lentement en dévoulant la colonne vertébrale. Laissez pendre vos bras, vos cheveux. Alors, cette petite séance de yoga, Marie ? C'était chouette, mais tu m'as un peu laissé tomber. Donc, là, moi, ce que je propose, c'est qu'on va faire une séance de méditation. Et c'est toi qui l'as fait. Et moi, je te filme. Deal. Allez, c'est parti. Alors, petite séance de méditation maintenant. Je vous propose de vous asseoir confortablement sur votre tapis. De ramener les deux talons l'un devant l'autre. Mon main sur vos genoux. De retrouver de la verticalité entre la terre et le ciel. De fermer vos yeux et de ramener l'attention tout à l'intérieur de vous. On continue la visite. C'est parti. On va aller voir la permaculture, le jardin en permaculture. Pour l'instant, là, c'est le début de saison. Donc, il est en genèse. Donc, vous proposez des activités de permaculture aux personnes qui viennent au GIT. Exactement. On a des visites. On a des petits ateliers de permaculture un peu différents par rapport à la saison. Donc, le principe un peu de la permaculture, c'est de beaucoup observer, de laisser la nature un peu s'épanouir. Et que toutes les plantes et les légumes, les végétaux s'épanouissent l'un avec l'autre. Donc là, par exemple, c'est une culture sur but, c'est ça ? Exactement. Culture sur but de fraises avec les amis des fraisiers. Donc, c'est basilic et teint. C'est le compagnonnage, c'est ça, entre les plantes ? Exactement. C'est les plantes sœurs, les plantes de trois sœurs. Voilà, on essaie de faire une belle petite symbiose. On trouve quoi d'autre comme variété dans votre jardin ? Alors, pour l'instant, dans notre jardin, on a par exemple les fèves qui ont déjà commencé à pousser. Et par contre, on a beaucoup de semis. Donc, ça va être le temps de bientôt les repiquer. Mais pour l'instant, on est vraiment semi-semi. Je vois que vous avez aussi des poules dans votre jardin. On a nos petites poules, nos poules d'amour. Donc, vous récoltez les œufs ? Exactement. On les récolte et on les laisse un peu en liberté, comme ça, toute la journée. Alors, Enzo, tu as pensé quoi de ce séjour slow life ? Écoute, ça fait vraiment du bien de se reposer dans la nature, d'être en mode slow. Et puis, le seul point négatif, c'était un peu trop court. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent et qui aimeraient aussi venir profiter de votre gîte, comment on peut vous contacter ? On peut nous contacter sur le site internet slowtalkie.com. Et puis, on peut nous retrouver aussi sur Instagram, sur le compte Slow Talkie. Et c'est là, notamment, qu'on va publier tout le programme des retraites et des séjours yoga qu'on organise aussi dans les prochaines semaines. Très bien. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Dites-nous en commentaire si vous appréciez la décoration de ce gîte slow life. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne de 18h39. Sous-titrage ST' 501